Il est 6h05, donc on va laisser après les personnes nous rejoindre tranquillement à leur rythme. Alors bonsoir à tous, à toutes. Ce soir on fait une petite intervention, réunion, d'échange, débat sur la naturopathie, l'hygiénisme, pour savoir ce que l'on peut attendre de ces pratiques, discuter un petit peu de comment on peut les pratiquer justement, pour peut-être ne pas tomber dans l'excès, dans une pratique qui est ce que j'appelle trop dogmatique et qui nous fait parfois perdre un petit peu le bon chemin et le bon sens tout simplement, des comportements de bon sens. Donc on va discuter un petit peu de tout ça. Moi j'ai la pluie, c'est une petite tempête, ça fait un peu de bruit derrière, excusez-moi. Alors on va commencer, on avait dit par moi qui vais donner un petit peu ma manière d'appréhender la naturopathie, l'hygiénisme. Donc pour moi qu'est-ce qu'on peut attendre ? Déjà qu'est-ce que la naturopathie, qu'est-ce que l'hygiénisme par rapport à ma manière dont j'appréhende ces approches ? Pour moi l'hygiénisme c'est la manière de se comporter pour limiter au maximum les surcharges qu'on peut apporter à l'organisme, que ce soit les surcharges liées à la pollution, liées au stress, liées à l'alimentation ou à différents facteurs de vie et le faire de la manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire sans forcément venir utiliser des plantes, sans forcément venir utiliser des médicaments. Ça c'est ce qu'on va appréhender plutôt comme la manière de voir l'hygiénisme. La naturopathie, au-delà de travailler sur le terrain, donc sur ces éléments vraiment naturels, va venir utiliser des compléments, des soutiens, des béquilles pour aider l'organisme à passer un cap ou à se soutenir dans une situation où il n'est plus forcément en mesure de le faire. Ça peut être des fois des produits qui vont atténuer des symptômes. Donc on peut avoir vraiment des produits palliatifs. Après on peut avoir des produits qui vont au-delà d'une atténuation de symptômes lorsqu'il y a des problématiques hormonales et qu'on ne peut pas faire autrement que d'agir sur des hormones. Mais le but normalement c'est de travailler sur le terrain et de compléter ce que le corps n'arrive pas à faire de lui-même. Donc moi je l'appréhende de cette façon-là. Et donc je travaille en associant la naturopathie et l'hygiénisme parce que j'ai pu constater que dans un certain nombre de cas, certaines personnes ne pouvaient pas remonter toutes seules ou avaient beaucoup de difficultés. Que parfois on avait besoin également d'avoir un complément tout simplement parce que des fois en urgence, il y a besoin de travailler sur le côté même médicalenteux. Il y a beaucoup de personnes qui des fois sont en rejet total de la médecine et je pense que c'est une erreur parce qu'il y a des moments où c'est indispensable pour tout ce qui est vraiment soin d'urgence, action d'urgence, ça peut l'être. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu pour que toutes ces situations puissent être gérées en bonne intelligence et ne pas se mettre en difficulté. Ce que j'appellerais en difficulté, puisque dans l'hygiénisme et même dans la naturopathie, on parle du jeûne par exemple, on abordera peut-être un petit peu ce soir, c'est des personnes qui se lancent dans le jeûne parce qu'elles ont une problématique déterminée et qui se mettent en danger parce que leur corps n'est pas prêt à faire un jeûne dans l'état dans lequel ils se trouvent. Donc voilà le but de ce que j'appelle pour moi le bon sens, de pouvoir associer justement un petit peu le côté vraiment de l'hygiénisme, où on essaye d'aller le plus possible vers ce qui libère l'organisme, et de l'autre côté, donc la naturopathie ou d'accepter des soins, en tout cas à base de plan, d'apopathie ou autre, pour soutenir l'organisme lorsque c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu compléterais là-dessus ? Comment tu vois tout ça ? Tout d'abord, j'adhère à tout ce que tu viens de dire. Après, je vais définir, si tu veux, avec mes mots et avec mon recension. La différence entre nous, éventuelle, c'est que toi, ce n'est pas du tout une critique, c'est juste un constat. Toi, tu as une formation scientifique, tu es pharmacien à la base. Et ensuite, tu es devenu naturopathe hygiéniste. Moi, je n'ai pas de formation scientifique à la base. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça a l'avantage de ne pas être formaté. L'inconvénient, c'est que dans l'hygiénisme et la naturopathie, on peut manquer de science. C'est pour ça que moi, depuis 27 ans que je fais ce métier, je travaille avec des chercheurs, des biologistes, des médecins, pour avoir ce qui me manquait dans cette formation. Parce que c'est vrai, dans une formation d'un naturopathe hygiéniste, il n'y a pas de formation scientifique comme il peut y avoir dans une formation médicale de pharmacien ou de médecin ou de biologiste. Donc, ce qui me manquait, je suis allé le chercher. Cependant, ce que je… Et ce n'est pas ton cas, mais quand je discute avec des médecins, des classiques, ils ont une tendance à réitérer les schémas qu'ils ont appris. Et c'est normal, quand on suit une formation pendant 7 ans, 8 ans, forcément qu'il y a un impact dans notre manière de gérer. Il y a un formatage qui se fait, c'est clair. Exactement. Alors qu'un naturopathe hygiéniste qui n'a pas, j'allais dire subi, non, il ne faut pas dire, mais qui n'a pas suivi une formation médicale, a peut-être plus de liberté dans son raisonnement, mais il peut lui manquer des choses quand même. D'ailleurs, il lui manque des choses puisque moi, je suis allé les chercher. Mais voilà, c'est juste cette petite précision. Mais quand je discute avec toi, quand je vois tes vidéos ou quand je lis tes articles, tu ne m'aurais pas dit que tu étais pharmacien. Je me serais largement retrouvé, tu n'as pas une manière connotée ou, comment je vais dire, formatée de fonctionner. Bien que je pense que le fait que tu sois un naturopathe hygiéniste aujourd'hui a dû modifier ta vision de la maladie, de la santé quand même. Tout à fait. Par rapport à ça, tout à fait, il y a eu deux choses qui ont été intéressantes. C'est que j'ai eu la chance d'avoir des lectures de la littérature en étant assez jeune puisque j'ai pu lire des choses de Coussine, par exemple, avant d'entrer à la fac déjà. Donc, j'avais déjà un petit peu une ouverture à ce niveau-là sur ce côté-là. Et il y a des choses qui me paraissaient intéressantes, mais en même temps assez claires. Et puis, je m'étais intéressé à des écrits de Jean Valnet qui travaillaient sur l'aromathérapie, etc. Donc, voilà, j'avais déjà une approche qui était un petit peu naturelle, déjà sans être uniquement axé sur le côté médical, sans forcément encore être dans ce côté formation universitaire. Donc, j'avais déjà une ouverture qui était peut-être plus large que d'autres personnes qui n'ont pas pu voir lire ce genre de choses et donc envisager que d'autres choses peuvent exister. Ça, ça a été ma première chose intéressante. Et puis après, ce qui m'a permis aussi d'avoir une évolution intéressante, c'est que j'ai pu faire un parallèle en même temps entre les études de pharmacie et en même temps de me former à côté sur tout ce qui était naturopathie, géniste. Donc, c'est ça qui a été très intéressant. C'est que j'ai vu rapidement quand même l'intérêt qu'on pouvait avoir avec les médicaments parce qu'il y avait des choses qui sont intéressantes et les limites, que ce soit par rapport à la toxicité, par rapport à la perte d'efficacité thérapeutique, etc. Et donc, de pouvoir justement prendre un certain recul sur ce côté-là sans endosser pleinement justement ce côté trop dogmatique de la formation et qui est d'ailleurs assez dommageable dans les formations scientifiques parce que le dogme est nécessaire. Je le dis toujours, le dogme est nécessaire parce qu'il donne une base, il donne un socle. Mais tout scientifique normalement devrait se laisser l'ouverture possible pour voir d'autres choses qui peuvent exister, qui peuvent fonctionner. Et c'est ce qui, je pense, manque assez souvent d'un côté quand on est sur le côté médical ou de l'autre côté quand on est dans le projet total du médical parce qu'on a eu des mauvaises expériences, parce qu'il y a eu des mauvaises choses. Et c'est ce côté-là qui des fois est problématique. Et moi, j'ai eu en tout cas cette chance-là, ce qui m'a permis d'avoir une formation et que, entre guillemets, cette déformation qu'on fait au bout d'un moment quand on est cloisonné dans quelque chose d'universitaire puisque les études sont quand même longues, cette déformation, on va dire, pour moi, je pense qu'elle a été plus facile que pour d'autres par rapport à cette formation initiale parallèle que j'ai pu faire entre les deux domaines. D'accord. Et alors, tu parlais de Kousmin. Moi, j'ai adoré lire Kousmin parce que la doctoresse Kousmin, avant tout, c'était un médecin dans les années 80. Je pense qu'elle est née au début du 20e siècle. Elle est née aux alentours de 1900 et elle est décédée en 1980 quelque chose. Et en fait, ce qui est très intéressant chez ce médecin, c'est que pendant de nombreuses années, elle a travaillé comme un médecin allopathe. Elle donnait des médicaments et elle voyait les limites. Et ensuite, elle s'est intéressée à une approche plus… Elle ne parle pas de naturopathie, d'hygiénisme. Elle dit qu'elle s'est intéressée à la nutrition. Et là, elle a fait, entre guillemets, j'aime bien entre guillemets le mot, des miracles parce qu'elle a soigné, par exemple, des personnes qui avaient des scléroses en plaques sur des chaises roulantes et qui se sont levées après. Et c'est intéressant parce qu'elle utilisait des médicaments et elle utilisait la nutrition, les huiles. Elle expliquait que pour la sclérose en plaques, on sait que la gaine, le chouane et la myéline, c'est-à-dire qu'il faut visualiser un fil électrique avec sa gaine. La gaine est abîmée et du coup, il y a toutes sortes de toxiques qui attaquent le fil électrique, donc la fibre nerveuse. Et du coup, il y a des parties du corps où le courant électrique ne passe plus et on est sclérosé en plaques, on est handicapé. Elle a grâces, entre autres, avec des installations d'huile d'oméga-6, d'huile de tournesol, qui est souvent décriée mais qui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Bref, on ne peut pas… Là, je ne te vois plus. Ah, tu ne me vois plus. Pourtant, normalement, je suis toujours connecté. Alors, je vais couper et remettre la caméra si ça revient. Non, c'est bon. Il y a eu un petit souci, mais ce n'est pas grave. Très bien. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, et c'est ça qui… Moi, mon discours, je suis en train de créer une école et je pense à ça. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, c'est que les naturopathigénistes gardent les fondamentaux, gardent leur intuition, gardent tout ça, mais ne rejettent pas l'allopathie parce que ça peut aider. Les bilans, ça peut aider. En fait, il n'y a pas de concurrence entre l'allopathie, l'hygiénisme et la naturopathie. C'est vraiment des approches qui peuvent être conjuguées intelligemment ensemble. Après, je relève un mot que tu as dit qui est important et qui devrait être vraiment développé constamment en naturopathie, en hygiénisme et d'ailleurs en médecine aussi. C'est le bon sens. C'est la capacité d'observer et de tenir compte des expériences et de ne pas nier l'expérience. Et ça, ça fait faire des bons prodigieux lorsqu'on est à l'écoute des observations. Par exemple, je ne sais pas si tu connais le docteur Lagarde, Claude Lagarde, qui a créé le laboratoire d'Hergéen. Il a dit qu'en fait, à l'époque de Koussmin, dans les années 80, la nutrition n'en était pas au même niveau qu'aujourd'hui. On ne parlait pas à l'époque des stress oxydatifs. Et donc, en fait, quand Koussmin a apporté une nourriture très riche, elle ne savait pas qu'en fait, elle amenait une très grande richesse en antioxydants et que, évidemment, c'était une réponse dans la scérose en plaques et les maladies comme le cancer parce qu'énormément de ces pathologies concernent deux processus, le processus inflammatoire qui s'emballe et le stress oxydatif qui s'emballe. Et en fait, rien que le fait d'avoir du bon sens, d'introduire des aliments complets avec des fruits, des légumes, des huiles de bonne qualité, et pas trop cuire, etc., eh bien, elle a apporté, sans le savoir, toute une série de micronutriments qui n'étaient pas très connus à l'époque et qui ont renversé la situation. Et c'est ça aujourd'hui. En fait, moi, si on me demandait ce que c'est un naturopathigéniste, c'est quelqu'un qui travaille avec les fondamentaux. Ce n'est pas nous qui avons créé la nature, c'est la nature qui a créé les aliments, qui a créé une sorte de symbiose entre les aliments qui nous corresponde. Et d'ailleurs, on voit bien que selon, si on est dans le nord, si on est dans le sud, enfin, selon les climats, on ne mange pas les mêmes choses. Les fruits acides, on se trouve dans les contrées chaudes. On ne trouve pas des fruits acides dans les pays nordiques. Et en fait, c'est ça. Et dès qu'on est dans le bon sens, on observe la nature, on la respecte, eh bien, ça fait des miracles. Non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment cette observation et c'est ce qu'on a négligé. Et tu vois, quand tu évoques le fait qu'on n'est pas en opposition avec la médecine, c'est très important. Et je pense que d'ailleurs, ça pourrait même aider de vraiment lever ce clivage où aujourd'hui, on voit que d'un côté, la médecine actuelle piétine. Avec les médicaments, il n'y a plus d'évolution réellement au niveau des médicaments, on recycle un peu d'anciennes choses, on essaye de remettre des brevets sur des choses qui sont déjà anciennes pour essayer de garder la main mise sur un monopole et continuer à gagner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, c'est vrai que les médecins auraient tout intérêt à retrouver cette médecine, on va dire, je veux dire d'antan, sans dire avant, c'était une bon vieux temps et c'était bien, mais de dire qu'avant, le médecin était aussi une personne qui se basait sur ces fondamentaux-là. Donc, le médecin, son rôle, c'est de faire du diagnostic, c'est de faire de la prescription. Donc, on n'enquête pas sur le terrain de l'autre et inversement, mais on aurait tout intérêt à pouvoir avancer en corrélation parce que pour le médecin, c'est vrai qu'il y aurait quelque chose de très intéressant de pouvoir accompagner quelqu'un avec une sphérose en plaques, un diabète ou autre, de pouvoir gérer la situation d'urgence quand il y a une poussée inflammatoire ou une glycémie excessif qui peut créer des lésions nerveuses ou des choses comme ça ou cardiaques. Et à côté de ça, vraiment avoir un travail de fond sur le terrain pour faire qu'en quelques mois, on peut avoir une amélioration spectaculaire et que la personne n'est pas obligée après de traîner des traitements à vie pendant 15 ans ou 20 ans. C'est surtout ça. Et ça, il y aurait vraiment tout intérêt à le faire parce qu'aujourd'hui, la médecine est dans une situation où elle doit, on va dire, se renouveler. Et le renouveau, ce n'est pas de rester dans le médicament à tout prix et de tout rejeter. C'est justement d'arriver à associer cette complémentarité entre l'urgence et le travail de terrain. Tout à l'heure, et tu le redis, la médecine allopathique en cas d'urgence, c'est spectaculaire. Elle est spectaculaire aussi pour les opérations. C'est ça. Donc, c'est indéniable et il ne faut pas rejeter la médecine en bloc. Il y a tout un pan de la médecine qu'il faut reconnaître dans ses progrès spectaculaires. Mais quand il s'agit de maladies chroniques, la médecine allopathique ne donne pas de bonne réponse pour une seule raison. Pour une seule raison. C'est qu'elle ne s'intéresse pas à la cause de la cause qui a créé la maladie. Il y a un symptôme. On prend un médicament, vous avez une inflammation. Dans toutes les maladies, il y a des inflammations. Dans toutes les maladies, il y a des stress oxydatifs. Donc, dans toutes les maladies, on pourra intervenir avec des anti-inflammatoires, des antisociales, des antisociales. Mais agir comme ça, c'est un peu comme si vous êtes dans une voiture, vous avez un voyant rouge qui s'allume, vous cassez le voyant rouge, donc il ne vous prévient plus, vous n'êtes plus perturbé par l'ampoule, mais ça continue à se dégrader de l'intérieur. Et la médecine allopathique, je ne la critique pas, mais c'est vrai qu'elle a tendance dans les maladies chroniques à résonner comme ça. Je donne un exemple concret. Si, par exemple, vous avez des boutons, ils vont vous donner un médicament pour faire disparaître le boucan. Ils ne vont pas s'intéresser à savoir si c'est une cause hormonale, digestive, hépatique, et donc tout ça. Et en fait, si on allie les deux, on ne peut qu'être performant. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette association qu'il faut arriver à accepter. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans certains cas, l'action sans travailler sur l'atténuation de l'inflammation, parce que des fois, ça s'en bat trop, ne permet pas d'avoir de résultats si on travaille juste sur le terrain, parce que des fois, l'organisme n'a pas la capacité de reprendre le dessus. Et donc, il faut arriver à être, je veux dire, intelligent dans ce sens-là, par rapport à cette observation qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça bloque, ça piétine, ça n'arrive plus à avancer correctement. Il faut soutenir l'organisme par un moyen externe, parce que ça n'arrive plus. L'organisme n'a plus la capacité. Il y a un manque de force, manque de capacité oxydative naturelle. Génétique, parce que la génétique va intervenir aussi chez certaines personnes, bien sûr, qui n'ont pas un grand potentiel. Il faut aussi parler d'épigénétique. Oui, bien sûr. Il y a la génétique stricte. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, après, il y a toute l'épigénétique sur laquelle on a une action. C'est une capacité à éteindre ou allumer des gènes. C'est ça. C'est ça. L'épigénétique, c'est vrai que pour l'expliquer de manière très simple, moi, je l'explique en ces termes, c'est de dire que c'est comme si on avait un grand panneau de contrôle. Dedans, on a des interrupteurs on-off et puis des curseurs pour activer l'intensité ou réduire l'intensité de chacun des gènes. Et ça, on va agir là-dessus par l'alimentation, par l'atténuation du stress, par certaines vitamines, par un certain nombre de choses qui vont activer ou réduire l'activité des gènes. Et c'est vrai que dans les pathologies, comme on trouve toujours les mêmes gènes, finalement, qui sont activés, qui sont mis en route, on comprend que si on agit sur cette épigénétique de cette façon, on aura un milieu aussi qui va s'installer. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques, les statistiques sont intéressantes. Beaucoup de maladies qu'on impute à la génétique, très souvent, elles sont faiblement représentées. C'est-à-dire, par exemple, on dit que l'obésité est génétique. L'obésité génétique, je crois que c'est 2, 3 ou 4 % et encore, je ne sais même pas, c'est très faible. C'est simple, oui, c'est assez. Par contre, on sait qu'il y a des familles, je dis bien, entre guillemets, à cancer, des familles à problèmes cardiovasculaires, où on voit de génération en génération les mêmes problèmes qui sautent de génération en génération. En fait, ce n'est pas génétique. C'est souvent que quand on observe les générations, elles ont tendance à réitérer les mêmes erreurs que les parents, que les ascendants. Et c'est là que l'épigénétique a son mot à dire, parce qu'on sait qu'on a des gènes qui pourraient favoriser telle maladie, mais grâce à l'épigénétique, à notre comportement, notre manière de penser, de vivre, de boire, de penser, de respirer, de se nourrir, on va freiner ces gènes qui nous favoriseraient dans une certaine direction. Et si on se laissait aller, après, on parlerait de fidélité. En réalité, ce n'est pas génétique, c'est juste qu'on se laisserait aller à réitérer des mauvaises habitudes. Et après, les gènes qui nous sont favorables, on peut au contraire les favoriser, parce qu'ils sont dans notre patrimoine génétique des choses qui pourraient faire de nous peut-être un artiste ou un ceci ou un cela. Et on sait que grâce à l'alimentation et le contexte de vie, on peut favoriser certains gènes et freiner les gènes qui nous seraient défavorables. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que l'épigénétique et l'homéostasie, la capacité du corps à réguler des constantes et à s'auto-opérer Paris, c'est pour moi deux axes qui donnent énormément de liberté à chacun d'entre nous. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs une chose intéressante, c'est qu'il y a une confusion entre la génétique et l'hérédité. Justement, parce que souvent, on met beaucoup de choses sur le dos de la génétique, alors qu'on doit parler d'une hérédité qui n'est pas génétique. Il y a l'hérédité génétique, elle est ce qu'elle est. On a ce qu'on a comme capacité. Mais après, il y a l'hérédité qui est non génétique, qui va résider justement dans toutes ces habitudes de vie, ce mode de fonctionnement que l'on a. Et c'est là où on reproduit les mêmes choses que nos parents, nos grands-parents, etc. Et quand on reproduit les mêmes choses, on aura tendance à avoir le même résultat. Et actuellement, ce qu'on observe, c'est que de génération en génération, Kouzmine avait déjà fait ce constat-là, c'est de voir qu'il y a des familles, en effet, à cancer, à certaines maladies, et qu'on voyait les maladies survenir de plus en plus tôt. Et s'il y a une chose qui est très intéressante là-dedans, c'est qu'on hérite des mêmes comportements si on n'accepte pas de les faire évoluer, parce que c'est normal, on est éduqué d'une certaine manière. Et à côté de cela, comme aujourd'hui notre mode de vie s'est dégradé sur les 50-60 dernières années, parce qu'il y a plus de pollution, il y a une alimentation qui est moins bonne, et qui commence surtout de plus en plus tôt, de plus en plus jeune, forcément, on voit ces maladies qui évoluent toujours pareil, mais qui surviennent de plus en plus tôt. Et c'est là où, au fond, en effet, c'est génétique et cette hérédité. La génétique, on ne peut pas agir directement dessus, l'hérédité, on peut agir dessus, parce qu'on peut changer certains de nos comportements qui sont héréditaires. Tout à fait. Et en fait, puisqu'on parle d'hygiénisme, de naturopathie, il y a vraiment quelque chose qui est très important dans une approche naturopathique et hygiéniste, et qui n'est pas trop développée, je ne critique pas, mais dans la médecine allopathique, c'est la notion de terrain. En sachant que chaque individu a un terrain qui lui est propre et que ce terrain va conditionner sa manière de réagir par rapport à l'alimentation, par rapport à un médicament, etc. Et cette notion est souvent mal connue ou en tout cas peu prie en tout. Par exemple, je vais donner un conseil, un exemple. On voit de plus en plus sur Internet des gens qui s'intéressent à l'alimentation vivante, aux fruits, aux légumes, aux graines germées. Et puis, on en rencontre qui dégradent leur santé. Ils disent, je ne comprends pas, je suis passé à l'alimentation vivante. Et depuis, ça ne va plus. J'en ai eu une la semaine dernière qui me disait, elle a eu un déchaussement dedans. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent, j'ai fait exactement tout ce qu'on dit. Et en fait, très souvent, je vois que quand on leur pose des questions, ce n'est pas l'alimentation vivante qui est en cause. C'est qu'ils n'ont pas respecté la notion terrain. Par exemple, les fruits, c'est très bien. Les légumes, c'est très bien. Mais on sait que les fruits à queue acide, il y en a qui peuvent mieux les oxyder que d'autres. Et que c'est une notion individuelle. Et que si on prend trop de fruits acides par rapport à son terrain, eh bien, on peut avoir des problèmes minéraux. On peut avoir de l'osteurophorose. Cette dame avait les gencives complètement… Elle avait perdu énormément de hauteur, de volume. Donc, les dents commençaient à bouger. Et quand je l'interroge, elle me dit, eh bien, je prends les fruits. On m'a expliqué qu'il ne faut pas… Il faut les prendre en unitaire, pas trop les mélanger. Alors, ça m'arrivait souvent de prendre 5-6 oranges d'un coup. Mais je lui dis, madame, il faut arrêter immédiatement ça parce qu'en faisant ça, vous apportez énormément d'acide. Le sang a un pH qui ne peut pas varier. Il est à 7,32, 7,46. Et donc, ce pH ne pouvant pas varier, l'organier va prendre des minéraux dans les eaux et en trottes au députement des dents pour rééquilibrer son pH. Alors que vous croyez que vous êtes en train de vous reminéraliser, vous êtes en train de vous déminéraliser et d'abîmer votre organier. La charge acide, cette charge acide qui est très importante, c'est vrai qu'il y a une grande confusion et qui est entretenue par beaucoup de choses. Le nombre de personnes qui prennent le citron, le vinaigre systématiquement tous les matins en grande quantité. En disant que moi, je calinise. Mais voilà. Et c'est vrai que, oui, ça peut être un calinisant, mais moi, j'explique toujours pour éviter ce genre d'erreur. C'est que vous voulez faire une cure, faites une cure. Vous faites ça pendant trois semaines, ça ira. Par contre, quand on le fait en chronique, si justement on se trompe de terrain parce que la personne veut le faire toute seule et qu'elle ne perçoit pas que le terrain n'arrivera pas, son corps n'arrivera pas à oxyder suffisamment ces acides. C'est vrai que quand on le fait en permanence pendant six mois, un an ou plus longtemps, là, on peut créer un état d'acidité qui peut être très important. J'en connais même qui ont perdu leurs dents ou qui ont abîmé toutes leurs dents en buvant régulièrement un, deux, trois jus d'orange tous les jours. Pendant des mois et des années. Et en fait, ils tombent de haut quand on leur dit ça parce qu'ils disent « Je suis passé à l'alimentation vivante » et pour eux, c'était une promesse que toute leur santé allait s'améliorer. Et en fait, c'est aussi quand on regarde Internet de manière globale, ça manque de précision. C'est-à-dire qu'on nous dit « Allez-y, l'alimentation vivante, c'est cela. » Mais les notions de terrain, par exemple, j'en vois beaucoup, ils disent « J'ai tel problème, j'ai tel problème » et il y a dix personnes qui veulent lui rendre service. Alors, prends ceci, prends cela. À aucun moment, j'en vois très peu qui disent « Alors, quel est votre terrain ? » Comment vous vous situez ? Et en fait, le fait de zapper la notion de terrain, même en naturopathie géniste, on peut faire des dégâts. Oui, tout à fait. On peut faire des dégâts. Non, mais c'est vrai que c'est important de préciser ça, c'est que le terrain, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est d'ailleurs, c'est pour cette raison que la médecine aujourd'hui a de moins en moins de résultats, c'est qu'on utilise un traitement pour un symptôme, alors qu'il faudrait utiliser, pourquoi pas un traitement, mais d'une manière adaptée à l'état de la personne. Et on voit bien que des personnes qui font 50 kg ou 90 kg vont avoir le même traitement. Juste par rapport au poids, par rapport au volume sanguin, on voit que juste ce côté-là, c'est déjà une erreur. Donc après, si on rentre vraiment dans la capacité justement métabolique de chacun, etc., on sait très bien qu'il y a plein de médicaments où les gens commencent à avoir des effets secondaires, à ne plus les tolérer, etc., parce que le choc ne suit plus, parce que des organes n'arrivent plus à éclurer, etc. Et au final, on est dans quelque chose où on n'adapte plus. On va dire à la personne, « Non, on ne sait plus quoi vous donner parce que ça ne marche pas ou vous ne tolérez plus médicaments. » Mais la problématique, c'est encore une fois d'adapter le traitement à l'état de la personne et pas d'adapter, entre guillemets, la personne au traitement qu'on veut lui donner. Et ce terrain, en effet, il est vraiment primordial. Voilà. Et pour rebondir à tout ce que tu dis, il y a deux, trois notions que j'aimerais mettre avant qui expliquent la genèse de nombreuses maladies, pour ne pas dire la totalité. À part les maladies génétiques. Quand j'ai commencé mes études il y a plus de 27 ans, on nous expliquait, alors, ce que je vais dire, je trouve que c'est juste, mais ça n'a pas besoin d'être complété. On nous disait que l'origine des maladies, c'était les toxiques. Et quand on regarde bien, les toxiques, il faut voir la notion de toxémie de manière large. Ça peut être l'air que l'on inspire, ça peut être les toxiques alimentaires, ça peut être les toxiques relationnels, émotionnels, etc. Donc, on voit que tout ce qui est corps étranger, tout ce qui provoque des réactions perturbatrices au niveau hormonal, au niveau biochimique, au niveau du système immunitaire, c'est déjà une source de maladies. après les toxiques, il faut rajouter les carences. Aujourd'hui, cette notion à l'époque de carences, du diéhygiénisme, il y a un siècle en arrière, on n'en parlait pas trop. Aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ne souffrent pas de ce qu'on appelle de méga carences. C'est-à-dire, les gens n'ont pas des carences fondamentales comme la vitamine C qui provoque le scorbut, ou la vitamine B1 ou B2 qui provoque le béridéris. On n'est plus sur des carences fondamentales, on est sur des infracarences, des toutes petites carences, mais cumulées sur des mois et des années, ça peut remettre en cause tout l'organisme et provoquer une maladie cardiovasculaire, une maladie comme le cancer. Donc aujourd'hui, si on voulait un peu schématiser, on dirait que la très grande majorité des maladies, voilà, la totalité, sont dues à des toxiques, à des carences, et toxiques, carences, et il m'en manque un, et les excès évidemment, puisqu'aujourd'hui malheureusement on est dans, où on voit des populations qui sont en excès de sucre, en excès de corps gras, saturés, etc. Et en fait, c'est très simple, si on s'intéresse aux toxiques de manière très large, aux carences et aux excès, eh bien on a la genèse de la totalité des maladies, avec ensuite derrière des processus comme les processus inflammatoires qui s'emballent, le stress oxydatif et les processus infectieux. En fait, l'hygiénisme et la naturopathie, j'aime bien parce qu'elle présente des choses très compliquées de manière assez claire, assez simple, facile à appréhender pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est ça. Le but, c'est de ramener ça à cette simplicité parce qu'au final, il y a tout un tas de choses complexes mais si on remet les choses dans l'ordre, les choses sont assez simples au final. On peut les simplifier et c'est exactement le principe, tout à fait. C'est de retrouver, de retourner à ces choses qui sont très simples et justement de… De bon sens, comme tu disais. Voilà, c'est ça. C'est de retrouver cette notion de bon sens et puis tu vois, sur ce que tu disais, je rajouterais aussi mais ça rentre un peu après dans la notion d'excès d'une certaine manière. C'est la composante du stress, la composante de l'état émotionnel aujourd'hui qu'on ne prend pas encore assez en compte. C'est-à-dire que le stress a envahi notre monde aujourd'hui. Les gens sont en stress et vivent en stress du matin au soir et tout est stressant, c'est-à-dire que le travail est stressant, le chemin pour le travail est stressant, on est chez soi, c'est stressant. Tout est devenu très stressant. Donc ça, c'est une chose qui est problématique parce que normalement, le stress, c'est quelque chose qui doit être ponctuel pour réagir face à un danger et pas permanent. Donc ça, c'est une chose qui est très problématique dans notre monde moderne. Et puis, la deuxième chose qui pour moi est très importante et dont on ne parle pas au-delà de ce que tu as abordé, c'est la notion du facteur émotionnel. C'est-à-dire que nous sommes des êtres, on le sait, qui vont par les émotions. On sait à quel point les émotions peuvent affecter notre corps. Tout le monde a déjà ressenti un pic de stress intense, émotions fortes, ça tord l'estomac, ça fait la boule au ventre, ça amène à avoir des diarrhées. Juste ces symptômes-là, sans parler d'autre chose, juste déjà ce côté-là, tout le monde l'a déjà ressenti. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où, comme nos éléments de base, je vais parler de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, avec les besoins fondamentaux d'un individu. En fait, les besoins fondamentaux qui sont se reposer, avoir à boire, à manger, etc., vraiment la base de la base, comme elle est aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, largement assouvie, en fait, on cherche d'autres choses. Et parmi ces autres choses, on cherche des loisirs, tout ça, donc ça, ce n'est pas un problème, mais on a aussi cette sphère émotionnelle qui prend de plus en plus de place parce qu'on est beaucoup moins terre-à-terre qu'avant. Avant, on était très terre-à-terre, on est de moins en moins avec le fait d'avoir justement cet aspect très basique qui est largement comblé. Et comme on finit par s'ennuyer, comme on finit par être dans des choses où, en fait, on doit s'occuper, eh bien, on finit des fois par avoir tout un tas de pensées qui nous rongent et ça, ça peut être aussi quelque chose de très destructeur. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est intéressant parce que tu dis qu'aujourd'hui, si on regarde la pyramide de Baselieu, de quoi ? Oui, Maslow. Les fondamentaux, aujourd'hui, seraient réunis. Oui, je n'ai pas envoyé le terme exact, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve juste, c'est vrai que les gens, aujourd'hui, on trouve, bon, bien sûr, il y a des gens qui peuvent mourir de faim, puis on voit bien le fait qu'il y ait la présence des restos du cœur, ça prouve bien que tout le monde n'a pas à manger suffisamment. Mais j'ai bien compris ton message, c'est le fait que, grosso modo, la population ne souffre plus de carences alimentaires comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a de l'abondance alimentaire. Les gens vont au supermarché du coin, ils ont... Mais il y a un gros mais, c'est que cette abondance ne rime pas avec qualité. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Et c'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, et ça pose un problème, quand vous allez voir certains représentants de la santé, ils vous demandent si vous avez des repas équilibrés. Si vous avez des crudités, un peu de glucides, un peu d'lipides, un peu de protéines, on va vous dire monsieur, c'est parfait, vous avez une alimentation équilibrée. Et à cause de cette manière d'appréhender les choses, on peut même valider l'alimentation fast-food parce qu'une feuille de salade et une tomate, on va dire que les crudités sont représentées. Le morceau de pain qui est un indice glycémique élevé, on s'en fout, on va dire que les glucides sont présents, les lipides, c'est pareil, les protéines. Et en fait, si on ne rend pas la notion de qualité, on ne peut pas comprendre qu'alors que les repas sont soi-disant équilibrés, les gens souffrent de problèmes. Et ils souffrent de problèmes parce que c'est des sucres de mauvaise qualité, c'est des fruits et des légumes qui sont carencés en nutriments, c'est des protéines qui sont trop cuites, donc ça provoque des protéines glycées, des huiles raffinées, etc. Donc en fait, la notion de qualité doit être vraiment importante et je sais, je m'amuse à le dire, mais je sais très bien que tu n'as pas fait d'oubli parce que je sais très bien que tu sais que la notion de qualité, c'est incontournable. Tu as raison de préciser parce qu'en fait, c'est vrai que quand je parlais de cette base à la pyramide de Mastro, c'était le côté de manger, de se nourrir en fait, de ne pas avoir besoin d'aller chercher à manger, d'être en perte de famine, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne connaît plus ce genre de problème où très peu de gens, heureusement d'ailleurs, dans un pays comme la France, peu de gens connaissent ce manque vraiment de nourriture, ce qui n'est pas le cas encore à l'échelle de la planète parce que quand on sait qu'il y a encore 15 à 20 % des gens qui meurent de faim, on est vraiment là sur un problème qui est beaucoup plus important mais dans des pays comme le nôtre, on n'est pas dans cette situation-là. Par contre, en effet, il y a cette problématique de qualité qui est devenue un vrai problème aujourd'hui de société. C'est qu'on veut faire du pas cher, on veut faire du rendement au lieu de faire de la qualité avec ce qu'on pourrait avoir parce qu'on peut avoir des choses qui sont possibles à côté de chez nous et il faut faire venir des choses qui viennent d'Espagne, qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont chères. Au final, pour ce que c'est. Quand je dis chère, ce n'est pas cher au kilo mais c'est cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que quand on achète des tomates qui n'ont pas de goût, des pêches qui sont encore dures comme des cailloux, etc., finalement, c'est relativement cher pour ce que c'est. C'est exactement ça. Le paradoxe, c'est que les gens ont été rassasiés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus faim mais au niveau cellulaire, les cellules crient famine dans le sens que la densité nutritionnelle est très faible parce qu'il manque de minéraux, de vitamines, etc. Alors, ils ont mangé beaucoup en volume mais le corps n'est pas rassasié au vrai sens du terme plan cellulaire, intracellulaire et donc, après, on peut comprendre ensuite la genèse de beaucoup de pathologies qui, malgré qu'on a beaucoup mangé en quantité, on a en réalité apporté très peu de nutriments essentiels à l'organisme et ça génère beaucoup de pathologies. C'est le vrai paradoxe de manger beaucoup et d'être en état de famine nutritionnelle, micronutritionnellement. C'est ça, le corps, les cellules réclament des nutriments essentiels pour fonctionner, c'est exactement ça. Voilà, donc, je ne sais pas si il y a des questions. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trop incité, on n'a pas spécialement incité, mais, non, il n'y a pas eu de questions particulières, mais vous pouvez poser des questions si vous en avez sur le chat, comme ça, on les regarde, on les lit au fur et à mesure et puis on va pouvoir partager, répondre avec vous à ces questions. La chose, en tout cas, qui va être importante dans toute cette approche, c'est de comprendre que même quand on a un problème de santé qui s'est installé, le but, ce n'est pas forcément de croire au miracle parce que, en fait, comme on le dit, le miracle, c'est simplement la chose qu'on n'a pas réussi à comprendre, mais c'est de se dire que le vivant a la capacité de faire beaucoup, beaucoup de choses, il faut simplement lui en laisser les moyens. Donc, laisser les moyens, c'est-à-dire lui apporter les nutriments, parce qu'on a parlé de ce côté d'apporter les nutriments, mais il y a un aspect dont on n'a pas forcément parlé, qu'on aborde, je trouve, pas assez en naturopathie, c'est la notion de récupération, la notion de repos. On est en hyperactivité. Aujourd'hui, notre monde nous pousse à être en hyperactivité et on entretient ce côté-là parce qu'on fait aussi le choix d'en revenir de ce côté-là, mais cette notion de repos, le corps peut faire des choses fabuleuses, des organes peuvent se régénérer, mais il faut leur laisser le temps aussi de faire ce travail-là. Et souvent, on est gourmand parce qu'on veut que tout aille vite et comme on veut que les choses aillent très vite, on ne laisse pas le temps nécessaire au corps ou à un organe pour pouvoir se régénérer. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de naturopathes aujourd'hui, pas beaucoup, mais certains qui ont tendance à, et d'ailleurs, c'est l'expression que je vais proposer là, elle ne vient pas de moi, ce sont des naturopathes allopathes, c'est-à-dire que on n'essaye plus de, parce que ça prend du temps, une vraie consultation, ça prend une heure, une heure et demie, donc il y a des naturopathes, je ne critique pas, mais moi, j'en vois certains, ils vont très vite, vous avez quels symptômes, tel complément alimentaire, ceci, cela, et c'est réglé en une demi-heure ou 40 minutes, en faisant ça, on fait de la médecine naturopathique allopathique, dans le sens que, un symptôme, un complément alimentaire, et il ne faut pas oublier les fondamentaux de l'hygiénisme, c'est la paix thérapeutique, la paix thérapeutique, ça encourage tous les praticiens à intervenir le moins possible, intervenir le moins possible, ça ne veut pas dire n'intervenir jamais, alors il y a des hygiénistes qui sont puristes, qui disent qu'il ne faut jamais intervenir, je pense que là ils sont dans l'erreur parce que, comme tu le disais à certains moments, l'organisme ne peut pas remonter tellement il y a des carences fondamentales qui, tant qu'ils ne seront pas comblés, le système alimentaire ne sera pas des plus performants, les stress oxidatifs ne seront pas mis à ce sujet, donc il ne faut pas non plus être dans des conceptions complètement déconnectées de la réalité, ceci dit, la paix thérapeutique, le fait de favoriser le repos, de favoriser l'auto-régénération et d'intervenir le moins possible, en fait, c'est tout à fait compatible, c'est juste qu'il faut savoir moduler et comme une voiture, savoir accélérer et freiner au bon moment et ne pas toujours être sur l'accélérateur ou toujours sur le frein. C'est ça, tu vois cette notion, d'ailleurs c'est intéressant, je vais rebondir sur deux choses qu'il t'a dit, par rapport à ces naturopathes, il y en a qui les appellent des médecins, en fait, ils font de la médecine naturelle, non mais en fait, c'est ça, ils font de la médecine naturelle, donc ils chopent un symptôme, ils donnent un traitement, donc on est vraiment sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose mais avec des plantes ou avec des huiles essentielles plutôt que de le faire avec des médicaments allopathiques. Mais l'autre chose qui est intéressante sur ce que tu as dit, c'est cette notion à la fin d'accélérateur extraint. Notre corps, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a, je crois, deux ans, un truc comme ça, où je dis, on veut fonctionner comme des guerriers, on veut fonctionner comme des guerriers mais le guerrier, c'est celui qui a la guerre et à la guerre, on est sur l'accélérateur en gros, parce qu'il faut être prêt à se battre, à se défendre, etc. Et le problème, c'est que notre corps fonctionne justement avec un équilibre accélérateur extraint, on fonctionne avec l'équilibre jour-nuit, alimentation, digestion, et bien on fonctionne de la même manière, enfin on va dire alimentation et jeûne plus précisément, mais au niveau de cet accélérateur extraint, notre système nerveux autonome doit avoir cet équilibre-là et quand on est trop porté justement sur l'accélérateur, c'est ce qui se passe comme ça, c'est que le corps après s'emballe et au bout d'un moment, on le voit d'un point de vue scientifique, on le sait, ça a été largement montré, c'est que cette boucle après d'autorégulation qui doit se contrôler au bout d'un moment, ce n'est pas de dire qu'elle ne se contrôle plus mais après elle s'entraîne et donc on amplifie le phénomène parce que le corps essaie de se préserver de ce phénomène de suractivité et donc en se préservant, il fait certains mécanismes biologiques de défense qui amènent l'organisme à un état d'affaiblissement pour justement l'amener au repos et c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est que quand on est dans cette situation-là où on veut essayer de se restimuler à nouveau et on remet le pied sur l'accélérateur alors que le corps nous amène naturellement à ralentir le rythme et c'est ça qui est un manque aussi de compréhension mais en tout cas de transmission, cette notion qu'on peut donner tout un tas de plantes et de produits mais si on n'arrive pas à recréer dans ces équilibres finalement, l'organisme va avoir un mieux qui va être temporaire et puis à nouveau ça va redégringoler et des fois on est dans un tel état où les gens prennent déjà tout un tas de stimulants de choses de ce genre qui n'ont plus d'effet et on sait très bien qu'hormis une phase vraiment de repos poussé certes on peut soutenir un peu avec des plantes adaptogènes certaines choses comme ça mais que l'organisme a vraiment un besoin de récupération en profondeur. C'est tout à fait juste et regarde quand tu t'intéresses un peu à la physiologie du corps tu t'aperçois qu'il y a le système sympathique qui a tendance à favoriser l'action tout ce qui l'accélération c'est ça voilà et le parasympathique qui freine et d'ailleurs si on regarde bien l'organisme il y a sans cesse des systèmes antagonistes un qui accélère un qui freine et c'est une méconnaissance oui c'est un peu ça méconnaître l'organisme qui est constamment entre une dualité d'accélérateur de frein et qu'il ne faut pas favoriser ni le frein ni l'accélérateur il faut laisser l'organisme s'autoréguler et pour que l'organisme s'autorégule il faut que nous-mêmes dans notre comportement on ait des moments d'activité des moments de repos car si on ne les a pas l'organisme ne pourra pas il sera toujours en sympathie cotonie et donc toujours en état de stress les notions de repos ne pourront pas les mécanismes de repos parce que derrière le repos il y a de la régénération on sait que pendant le sommeil on se régénère le sommeil ça sert aussi à mettre de l'ordre dans notre psychisme etc et de manquer de sommeil après on pourra faire tout ce qu'on veut si on ne respecte pas les facteurs de santé mais qu'on mange et qu'on fait ceci cela on médite mais qu'on manque de sommeil ça peut suffire à démolir complètement une santé donc l'hygiénisme c'est le respect de tous les facteurs de santé et ce n'est pas le fait d'en mettre un ou deux en avant c'est ça et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment important c'est qu'il faut comprendre qu'on doit agir là où on doit agir et pas juste là où on veut agir et c'est vrai que si on n'agit pas au bon endroit et qu'on continue à tirer sur l'organisme même si on soutient un peu de l'autre côté on pourra aller un peu mieux mais on continuera à créer quand même ce déséquilibre qui tôt ou tard va repasser en avant et reprendre le devant de la scène et c'est ça et c'est vrai que cette notion d'équilibre c'est intéressant parce que moi je travaille pas mal je ne sais pas toi comment tu fonctionnes mais je travaille pas mal aussi sur la notion de bien sûr on peut apporter à la nutrition tout ce qu'il faut à l'organisme mais par rapport à l'équilibre physiologique il y a tout le lien entre le cerveau et la périphérie donc le fonctionnement du corps mais ce qui est très intéressant dans ce fonctionnement là c'est qu'on peut travailler à l'inverse comment on fait de la proprioception pour que lors d'un déséquilibre le cerveau soit conscient qu'il faut ramener l'équilibre de l'autre côté pour éviter de tomber et bien on peut travailler de cette façon là et il y a une méthode d'ailleurs qui est très connue dans ce sens là c'est la cohérence cardiaque la cohérence cardiaque qui travaille sur l'équilibre au niveau de ces deux systèmes nerveux sympathique et parasympathique entre la respiration où c'est le sympathique l'expiration où c'est le parasympathique et ça permet de recréer cet équilibre avec une respiration qui est équilibrée entre les phases d'inspire et d'expire et qui donne déjà des résultats très intéressants pour le cœur et le cerveau et ça permet d'avoir des effets sur le système nerveux et d'arriver à ramener aussi cet équilibre et ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'on pense à la méditation on pense à tout un tas de choses mais c'est vrai que des exercices là je cite celui-ci parce que c'est très facile tout le monde le connait si on ne le connait pas on tape sur internet il y a beaucoup de pubs dessus mais c'est vrai qu'il y a des petits exercices comme ça que l'on peut faire et qui peuvent nous amener justement à amener le corps en état de relaxation par l'extérieur sans avoir toujours à réfléchir consciemment à dire il faut que je me repose ça c'est travailler aussi sur ce côté inconscient puisque notre corps fonctionne de manière instinctive et c'est de ramener finalement ce côté instinctif à reprendre le dessus aussi mais tu vois tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui à l'instant j'ai dit aujourd'hui j'ai fait un lapsus parce qu'aujourd'hui la science valide ça mais les anciens il y a un peu en arrière ils respectaient ça ils se couchaient tôt ils se levaient tôt ils étaient dynamiques ils mangeaient ensuite ils avaient bon un contexte de vie qui était plus favorable mais le bon sens et ça c'est fondamental le bon sens était appliqué quotidiennement et aujourd'hui en fait le bon sens on le perd parce que grâce à la lumière on peut même quand il fait nuit on peut rester éveillé voilà en plus de ça jusqu'à 5h du matin en plus de ça on a la télévision les watmans les téléphones énormément de sources qui nous stimulent et si on n'a pas une certaine discipline quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas un minimum discipliné et bien et qui se laisse aller à toutes les sollicitations il peut se détruire la santé malgré qu'il ait des notions j'aime bien à un moment donné c'est une société de pneus qui avait lancé ce slogan bon même si c'était pour un but mercantile je trouve qu'il est intéressant il disait sans la maîtrise la puissance n'est rien c'est à dire que si on est très on a la santé débordante une énergie débordante mais qu'on ne se maîtrise pas on mange quand on veut on fume quand on veut on boit ce qu'on veut on mange quand on veut et bien on détruira on détruira même si on a une santé résistante moi je vois des gens qui avaient un capital santé très important et à 50 ans 60 ans être gravement malade et d'autres au contraire parce qu'ils avaient une santé fragile ils ont toujours fait attention et ils vivent 70 80 80 90 90 ans et ils vivent l'entendent donc c'est pas forcément la génétique ou le capital de santé extraordinaire qui fait la qualité de vie c'est le soin qu'on lui apporte au quotidien et ça toute la vie ça c'est vrai que c'est une chose qui est importante il faut avoir cette notion de discipline et la discipline c'est pas de se dire forcément je mange bio ou je mange sans gluten bien sûr ça peut y contribuer c'est vrai qu'au lieu manger bio que manger des produits comme des pesticides ça c'est clair maintenant tout le monde n'y arrive pas donc il faut après trouver un juste équilibre là-dedans mais c'est clair que si on néglige ces notions on a beaucoup de gens qui disent moi je comprends pas je mange bio je mange sainement je mange comme ci ou comme ça et qui en fait ont des soucis et c'est vrai que c'est la problématique qu'on a c'est cette notion de manque de maîtrise sur tout ça et ça ça demande de la discipline et c'est ce qu'on fait quand on fait du sport un sportif de haut niveau s'il n'est pas discipliné il ne peut pas être sportif de haut niveau il peut sortir faire la fête une fois de temps en temps mais s'il se met une cuite quand il va faire la fête sa saison elle est foutue donc il y a vraiment toute cette notion-là qu'on doit appréhender et moi j'avais travaillé sur un projet il y a quelques années et le projet c'était dans le projet on pouvait présenter différentes choses sur la santé naturelle et une des vidéos que j'avais faites sur la présentation c'était de dire qu'aujourd'hui l'homme moderne est un sportif de haut niveau parce qu'on le sollicite de toutes parts il est sollicité de toutes parts il est sollicité pour plein 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 de choses et donc par rapport à toutes ces sollicitations on a la problématique qui arrive c'est une nutrition qui doit être encore plus exemplaire un repos qui doit compenser le surmenage etc donc il y a toutes ces problématiques qui finissent par apparaître parce qu'on est des sportifs de haut niveau dans ce monde moderne et on est à combien de la vidéo ? là on doit être à une heure à peu près pratiquement une heure cinquante minutes il y a une personne il y a Nicole qui a demandé la parole alors Nicole vas-y il faut que tu actives alors attends hop hop il faut que tu voilà actives ton micro pour qu'on t'entende vas-y dès que le micro ah tu dois partir d'accord ok et bien écoute bonne soirée alors Nicole à bientôt d'accord on va jusqu'à une heure on fait encore une heure oui on peut s'arrêter dans un 10-15 minutes oui il n'y a pas de soucis mais ce qui est intéressant dans ton exemple du sportif c'est que les sportifs quand ils ont un niveau et surtout quand ils ont des objectifs automatiquement ils savent qu'ils doivent se discipliner ils doivent faire attention à la qualité de leur sommeil la qualité de leur nourriture etc et c'est intéressant c'est que nous parce qu'on n'est pas soumis forcément à un objectif on le perd on perd que cet équilibre entre tous les facteurs de santé bien sûr que la nutrition on en parle de plus en plus et bien c'est pas moi qui vais dire le contraire parce que c'est vraiment un peu mon dada mais en même temps la nutrition ne fait pas tout si on a des déséquilibres émotionnels très forts si on s'est discuté de son entourage constamment on sait que le stress ça provoque des pics de certaines hormones des pics de la glycémie ensuite glycémie hyperglycémie hypoglycémie et on peut être diabétique tout simplement parce qu'on s'est énervé du matin au soir pendant des années et ça il ne faut pas perdre de vue la nutrition certes c'est très important personne ne va le nier mais l'équilibre émotionnel l'équilibre poactivité et j'en passe la qualité de l'air la qualité de l'eau tout ça ce sont des éléments d'un puzzle qu'on ne peut pas séparer ou ne pas prendre en compte parce qu'un jour on le payera très cher c'est ça et non mais c'est vrai que ça c'est important il y a deux choses que je conseille les personnes avec qui je travaille vraiment sur des coachings très étroits je leur dis à un moment donné qu'en effet il faut avoir un objectif parce que cet objectif c'est lui qui va donner l'énergie de se dire non je ne fais pas ça ou je fais ça et c'est vrai que souvent ce qui peut ce qui peut être problématique c'est que sans cet objectif là et bien il y a des choses qu'on ne fera pas parce qu'on fait dans notre mode de fonctionnement mais ça vous pouvez à tous regarder ça autour de vous c'est très parlant vous faites ce qui est le plus important si pour vous le plus important c'est de profiter avec les copains on va sortir on va profiter avec les copains si ce qui est le plus important c'est de s'occuper des autres on va s'occuper des autres mais en se négligeant si ce qui est le plus important c'est de dire moi pour être bien il faut que je m'occupe de moi et si je suis bien je pourrais bien m'occuper des autres on va commencer par soi avec ces petits rituels avec tout ce qu'on peut mettre en place et après on s'occupe des autres et c'est ça qu'on a du mal à faire parce que faire comme pouvait le faire la métière, Mère Thérésa ou des personnes de cette envergure c'est pas de dire qu'ils ont pu faire ça parce qu'ils avaient cette envergure ils ont pu faire ça parce qu'ils avaient conscience que s'ils ne s'occupaient pas d'eux pour être bien ils ne pourraient pas être là pour les autres et tout ce qu'ils mettaient en place après on peut mettre là-dessus le côté religieux si on parle de Mère Thérésa de Sœur Emmanuel et compagnie mais malgré tout ce côté-là c'était aussi de s'occuper de soi pour s'occuper de son prochain il y avait cette dimension-là et c'est vrai que dans ce que l'on fait c'est pas juste de s'occuper de soi pour s'occuper de soi c'est quelle est la raison en fait fondamentale pour laquelle on le fait je mange bio pourquoi est-ce que je mange bio ? si c'est juste je mange bio quand je mange bio de temps en temps ça marche et puis si c'est plus compliqué on ne va pas forcément trouver des solutions pour pouvoir continuer à manger bio par exemple celui qui veut perdre 3 kilos parce qu'il veut perdre 3 kilos c'est pas un réel objectif c'est-à-dire qu'une fois qu'il a perdu ses 3 kilos qu'est-ce qu'il fait ? on relâche et on relâche suffisamment ce qui fait que souvent 6 mois après on en a pris 4 ou 5 donc c'est vraiment cette notion c'est de dire pourquoi est-ce que je le fais ? quel est mon réel objectif ? est-ce que c'est juste de dire je perds 3 kilos parce qu'en fait je vais à la plage après je vais perdre 3 kilos et dans ce cas-là c'est louable on sait on a un objectif et puis après on lâche complètement ou alors est-ce que l'objectif c'est de dire voilà là je sais que je veux faire ça j'ai une réelle motivation je sais pas j'ai des douleurs articulaires moi j'ai envie d'avoir moins de douleurs articulaires pour plus me promener je sais pas profiter de mes petits-enfants par exemple ben là on sait qu'il y a une motivation qui est suffisante pour se dire là j'ai envie de manger je sais pas de la charcuterie ou je sais pas trop quoi mais en fait je sais que si j'en mange une fois de temps en temps ça ira si je me mets en manger tous les jours comme j'ai fait pendant 20 ans ça marchera plus c'est d'arriver vraiment à avoir cette notion d'objectif quelque chose qui est quand même fort pour avoir cette énergie naturellement qui nous amène à faire ce que l'on veut et à ne pas dériver finalement parce qu'en fait on a toujours des choses qui vont prendre la place comme on dit l'univers à horreur du vide donc si nous on met pas quelque chose à un endroit donné pour se diriger on va être dirigé par autre chose donc au lieu que ce soit nous volontairement qui allons nous diriger on va être dirigé par autre chose parce qu'on aura toujours quelque chose qui aura plus d'importance que les autres je trouve ça intéressant parce que j'ai à un moment donné bon je peux le citer David Laroche je sais pas si tu le connais David Laroche en fait j'avais suivi l'année passée un coaching à distance pendant 6 mois avec David Laroche et il parlait de cette notion d'objectif et j'ai trouvé ça très intéressant il dit qu'il y a des objectifs qui sont bon ils sont valables 3 mois 6 mois mais c'est pas forcément des objectifs porteurs les objectifs qui nous transcendent les objectifs qui nous font aller au-delà de notre paresse etc c'est des objectifs qui sont de l'ordre de l'idéal c'est à dire je fais ça pour mes enfants je fais ça il faut pas que ça soit juste je veux perdre du poids parce que le problème c'est qu'on perd du poids et puis qu'est-ce qu'on fait après ? on se laisse aller par contre si je dis je veux perdre 6 kilos mais en même temps je veux perdre 10 kilos mais en même temps je le fais pour mes enfants etc pour mes enfants pour ceci cela ça sera pérenne dans le temps ça sera toujours d'actualité et donc ça nous encouragera à maintenir l'effort au quotidien et en fait là on est un peu la discussion que là on a actuellement c'est aussi donner du sens à la vie on n'est pas en bonne santé juste pour être en bonne santé on est en bonne santé pour pour optimiser pour optimiser tous les instants de la vie la communication son activité professionnelle ses activités relationnelles et en fait il ne faut pas que la santé soit un but juste parce que voilà c'est bien d'être en bonne santé parce que voilà on n'aime pas être malade ce n'est pas suffisant il faut qu'il y ait si je suis en bonne santé parce que ça me permet d'être bien avec les autres et ça me permet d'aider les autres alors c'est un but qui nous transcende et qui fait que ça va durer toute la vie si c'est juste pour pouvoir pour plaire un poteau ou quoi exactement et tu vois par rapport à ça cette notion d'objectif c'est une chose moi j'ai travaillé un peu là-dessus sans forcément le faire consciemment à l'époque quand je faisais du sport de haut niveau mais je sais que j'ai fait de l'athlétisme du 400 mètres d'accord donc c'est là une discipline tu vois très très exigeante parce que tu es en souffrance physique intense 400 mètres c'est l'une des disciplines qui est les plus exigeantes les plus exigeantes en termes d'efforts physiques d'un coup et en fait c'est vrai qu'il faut trouver la ressource pour aller là-dedans et moi j'ai eu la chance d'expérimenter des choses je pense que mentalement je suis très fort mais j'ai battu plein de gens qui techniquement devaient être bien meilleurs que moi et c'est ça qui est très intéressant c'est de te dire ces gens-là ils courent plus vite que toi ils sont donc intrinsèquement meilleurs que toi ils sont de meilleurs techniciens etc et toi tu vas plus vite qu'eux pour quelle raison ? pour quelle raison parce que j'ai eu la chance déjà d'avoir un entraîneur qui m'a fait comprendre que le but c'était pas d'être le meilleur sur si tu cours sur 50 ou 100 mètres c'est que la course elle fait 400 mètres donc quand tu cours en 400 mètres tu dois être dans ta bulle et faire ton 400 mètres c'est-à-dire que les gens qui sont à côté de toi et je l'ai fait une fois j'ai fait une fois vraiment cette erreur-là de me calquer sur les autres et j'ai explosé totalement tu vois voilà et quand tu exploses ça fait très très mal physiquement ça mène partout et en fait d'apprendre cette notion-là de dire t'es dans ta bulle tu fais une course ta course c'est comme si t'étais l'entraînement tu fais ce que tu sais faire et c'est ça qui est compliqué et dans la vie en fait le plus compliqué c'est que tu te dis ce que tu fais tous les jours ce fameux rituel que tu vas faire c'est de l'entraînement c'est de l'entraînement pour que le lendemain tu sois meilleur et en fait le but c'est pas de dire sur la compétition tu dois être le meilleur sur la compétition tu dois arriver à reproduire ce que t'es capable de faire à l'entraînement après il y a l'adrénaline il y a tout le truc de la compétition qui fait que t'es dopé et donc que tu vas plus vite et que t'es capable de faire quelque chose de plus fort que si t'étais à l'entraînement mais tu reproduis ce que tu sais faire et en fait c'est cette notion là c'est que j'ai vraiment eu mon entraîneur qui a été quelqu'un de très humain très porté sur la notion de récupération sur la notion d'organiser des choses pas de dire tu dois courir vite c'est que tu dois savoir faire un truc et comme disait Brossi j'ai plus peur de celui qui répète 10 000 fois un mouvement que de celui qui connait 10 000 mouvements différents parce que celui qui sait faire un truc au poil tu cours tu passes à 200 mètres à tel timing et bien si la personne est capable de le faire 10 fois comme ça tu sais qu'à la fin de sa course elle fera un chrono et tu sais ce qu'elle fera comme chrono alors que celui où c'est très aléatoire et bien il part trop vite il explose il part trop lentement il n'arrive pas à finir parce qu'il n'arrive pas à revenir et c'est cette notion-là il m'a appris cette notion-là qui était très intéressante et qui finalement dans une vie c'est pareil c'est-à-dire que si on crame trop d'un coup de choses et qu'on ne récupère pas qu'on ne se laisse pas ces plages de récupération et bien après tu es plus performant ou tu perds en performance et oui vas-y je vais juste rebondir je ne sais pas si tu es à un moment donné à la période où j'ai faisé ce coaching avec David Laroche il y avait une vidéo qui circulait où c'est une vidéo qui présentait un sportif de haut niveau alors je ne sais pas si c'était du 100 mètres ou du 400 mètres mais je pense que c'était du 400 mètres et il a en fait c'est un américain je ne sais pas si ça peut te dire quelque chose il a commencé il a gagné la médaille d'or mais en fait quand il a démarré en fait il sortait d'une période ah j'ai l'image il sortait d'une période où il avait eu des problèmes inflammatoires est-ce que c'est un français ? non c'est un américain et donc on le voit on le voit les premières minutes il est à la traîne il est très loin à la traîne et après on voit il remonte un, deux, trois, quatre il remonte tous et les trois derniers il est gris en fait dans le côté sportif il y a une chose qui me séduit et une chose qui me séduit moins la chose qui me séduit c'est que le sport et on peut tirer énormément de métaphores du sport c'est-à-dire être capable alors que dans sa vie à un moment donné on rame et bien si on fait des efforts réguliers on peut remonter comme ce sportif certes il l'a fait sur quelques minutes mais dans sa vie il y a aussi ces métaphores où on n'est jamais tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir il y a des gens qui ont des graves maladies des gros problèmes mais parce qu'ils ont la vie parce qu'ils avaient des beaux objectifs ils ont tout remonté certes parce qu'il y a de la discipline on ne remonte pas comme ça il faut l'hygiéniste la naturopathie va aider à se structurer à se discipliner et après on fait des miracles dans sa vie et de l'autre côté ce qui me séduit du moins dans le sport c'est que ça pourrait inculquer je dis pourrait au conditionnel cette notion qui est un peu déplorable dans la société cette compétition en fait moi dans dans l'école que je souhaite créer je souhaite plutôt créer les notions d'entraide que les notions de compétition parce que les notions de compétition ça met les gens dans des processus mentaux de conflit de je vais être le meilleur etc on est beaucoup dans une société qui valorise les meilleurs et qu'est-ce qu'on fait des gens qui réussissent pas sur le podium c'est problématique parce que ça fait les gagnants et les perdants c'est un peu trop binaire mais par contre si c'est la notion de sportif dans le sens je me dépasse mais pas je dépasse pas le voisin je dépasse moi-même je m'améliore au quotidien et j'essaye d'être toujours la meilleure version de ce que je suis alors là oui si c'est la compétition avec soi-même oui si c'est la compétition avec autrui c'est ça et tu vois c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'était une chose qui était très intéressante c'est de me dire dans cet apprentissage que j'ai eu par le sport avec mon entraîneur c'est de me dire tu fais ce que tu sais faire les autres tu les laisses tranquilles tu t'en fiches t'es devant t'es devant t'es derrière t'es derrière tu fais ce que tu sais faire et ça c'est une chose qui est très importante parce qu'au final oui tu peux gagner la course par rapport aux autres mais ce qui est important c'est toi ce que tu as été capable de faire en fait que tu sois dernier mais que tu es capable de te dépasser et d'être meilleur qu'avant mais ça c'est génial t'es premier et en fait t'as fait une course toute pourrie ça n'a pas vraiment d'intérêt donc c'est aussi cette notion-là c'est sûr que la notion de gagnant, de perdant elle est tout à fait relative et on doit la ramener à nous plus que de la ramener à la notion de supériorité ou d'infériorité par rapport aux autres d'ailleurs moi-même je sens être un sportif de haut niveau je cours je fais du vélo etc et ça rentraîne quand on court parce que quand on fait 10 km, 12 km on a des douleurs de partout et que moi par exemple la dernière fois j'avais j'avais arrêté de courir quelques mois et il y a quelques semaines je me suis remis à courir j'ai fait 12 km à la fin j'ai commencé à avoir des couvertures et je m'étais engagé à ne pas cesser de courir jusqu'au bout j'aurais pu marcher la douleur se sera atténuée et je me suis ignominant même si c'est difficile et en fait et là il n'y avait pas de médaille à gagner il n'y avait pas de il n'y avait personne à battre mais c'est une compétition avec moi-même dans le sens que ça ça développe cette notion d'effort et dans la vie la notion d'effort elle est continue elle est constamment on doit faire des efforts après c'est où on met les efforts et pourquoi on met des efforts dans telle direction mais le sport c'est intéressant parce que c'est une école de dépassement de soi c'est ça le sport c'est une école de dépassement de soi et puis l'autre chose que je voulais aborder sur la notion du sport puisqu'on parlait d'objectif tout à l'heure c'est que dans le sport on se projette sur son objectif c'est pas simplement de dire je veux perdre 3 kilos simplement de dire j'ai envie d'avoir un peu moins mal aux genoux dans le sport si on se dit je veux courir 100 mètres en 10 secondes 5 en 10 secondes 400 mètres en 40 secondes en 45 secondes par exemple c'est qu'on a un vrai objectif l'objectif il est quantifié il est organisé pour atteindre pour être atteignable donc on s'organise au niveau de l'entraînement au niveau de tout ça et donc mentalement parlant on baigne dedans on est imprégné de cet objectif donc on a la vision de cet objectif ça c'est une chose qu'on travaille beaucoup en sophrologie du sport en prépa mentale etc mais c'est une chose que souvent on néglige dans le côté personnel et au niveau personnel on peut utiliser les mêmes outils il marche pour les sportifs il marche pour tout le monde c'est simplement d'être en capacité de se projeter sauf que la personne en effet qui dit je veux perdre juste 3 kilos se projeter à dire je vais perdre 3 kilos ou je vais perdre 10 kilos c'est pas toujours envisageable parce qu'on se dit mais ça n'a pas vraiment de sens alors qu'en effet quand on est dans un truc où on se projette en se disant je veux perdre du poids pour que mes enfants soient mieux éduqués au niveau alimentaire et pour pouvoir les aider par la suite on a une projection dans 6 mois dans un an dans 10 ans peut-être donc on a quelque chose qui est beaucoup plus fort et quand on regarde les sportifs il y en a beaucoup qui ont connu le très haut niveau il y a ceux qui retombent des fois malheureusement dans l'anonymat parce qu'ils dégringolent et comme le sport c'est très proche de la drogue au niveau de tout ce qui peut être réactif dans le corps voilà il y en a plein des fois qui tombent dans ce genre de travers et ça c'est le côté malheureux qu'on peut avoir à la suite du sport des fois mais sinon on a aussi beaucoup de sportifs qui dans leur reconversion ils ont encore des projets d'évolution on arrête la compétition mais on continue on est retraîneur on est chef d'entreprise donc ils continuent à avoir une vision de quelque chose qui va être présent dans un an dans 5 ans dans 10 ans pour certains dans 50 ans ou 100 ans parce qu'ils envisagent une perspective encore plus lointaine mais ils ont vraiment cette notion-là et ça c'est très intéressant et c'est une chose moi quand je travaille avec les gens je me rends compte que peu de gens sont prêts à se lancer là-dedans parce qu'on n'imagine pas justement que cette notion de programmation mentale peut avoir autant d'importance oui et ce que je crois c'est que notre société aujourd'hui encourage malheureusement encourage le laisser aller le plaisir et alors que c'est pas malheureusement les meilleures notions les meilleures qualités pour se développer dans la vie on nous dit faites-vous plaisir laissez vos instincts parler ceci cela je ne dis pas que ce n'est pas intéressant à certains moments mais en fait c'est le meilleur moyen d'être ensuite la proie de ces instincts le manque de maîtrise bien sûr en fait c'est tout c'est tout il faut savoir accélérer il faut savoir aussi se laisser aller à certains moments mais en tout cas on est plutôt dans une société où on nous dit laissez-vous et puis allez quoi qu'il arrive il y a une assurance il y a un médecin il y aura la pilule pour vous soigner alors que la vie ce n'est pas ça la vie c'est certes le corps est capable de faire des miracles mais il a besoin en fait le corps c'est comme une voiture il y a un mode d'emploi il faut le connaître et quand on le respecte l'hygiénisme et la naturopathie nous y encouragent et après on s'aperçoit que moi je le vois aujourd'hui j'ai une meilleure santé que je n'ai jamais eu auparavant alors que j'ai pris de l'âge tout simplement parce que je respecte au maximum autant que je le peux tous les facteurs de santé et on s'aperçoit que l'âge n'est pas du tout ne rime pas du tout avec handicap vieillissement ceci cela ça c'est une croyance et qu'au contraire on peut profiter de plus en plus grâce à une maturité qui s'est développée on peut profiter on peut plus profiter des moments parce qu'on a plus compris la vie plus compris les choses et parce qu'on est toujours en santé et donc si j'avais un message à passer grâce à la naturopathie l'hygiénisme c'est que quand on applique tout ça ce n'est pas juste pour être en bonne santé point final c'est pour profiter au mieux de chaque moment jusqu'au dernier instant de sa vie voilà mais c'est pour ça je pense que c'est une bonne conclusion comme ça mais c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi cette notion d'objectif de but de savoir ce qu'on veut faire d'avoir un sens de donner un sens à ce qu'on fait le sens à ce qu'on fait ça peut être de donner un sens à sa vie de se dire moi aujourd'hui je veux m'impliquer beaucoup plus dans ce genre de choses parce que ça a du sens pour moi donc il y a des gens qui vont faire des reconversions professionnelles tout un tas de choses pourquoi pas ça peut être de donner un sens en étant au service des autres etc mais donner un sens ça peut être aussi de se dire tiens aujourd'hui je vais beaucoup plus profiter de ce que je fais c'est un sens aussi de dire voilà je vais attacher plus d'importance à ce que je fais dans toute ma journée donc d'arriver à prendre conscience que là je vais marcher et bien je vais marcher c'est bien finalement d'aller marcher c'est pas juste de dire parce qu'il faut marcher et si l'habitude j'aime pas forcément marcher je peux aller faire autre chose peut-être que de marcher parce qu'on a tous des trucs qui nous plaisent et c'est vraiment ce côté là c'est de se dire en fait je vais essayer de profiter de ce que je fais profiter ça veut dire d'essayer de faire des choses qui me plaisent parce que ça c'est le côté qui est en plus agréable c'est à dire on peut faire des choses qui sont bénéfiques pour notre corps et qui en plus sont agréables et puis profiter de tout ce que je fais parce qu'il y a des choses qui des fois sont moins agréables ou sont des petites routines des petites choses bêtes qu'on fait au quotidien mais qui finalement au lieu de les mettre comme une contrainte on peut aussi en profiter je me rappelle d'avoir lu je suis plus dans un magazine genre psychologie ou un truc comme ça je crois que c'était Lambert Woodson qui disait que quand il allait faire des choses du quotidien qui pourraient paraître un peu bêtes et chiantes comme ça il se faisait un petit rituel et par exemple quand il devait faire la vaisselle il se mettait un petit rituel pour que ce soit un moment agréable et ça je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de vivre les choses d'une manière beaucoup plus positive et sympa que d'être tout le temps tout le temps dans la contrainte finalement mais ça ça nécessite d'être conscient aussi un minimum de ce qu'on fait donc de s'impliquer dedans le fait de donner du sens à tout ce qu'on fait ça nous met à l'abri déjà de la routine et ça nous met à l'abri des étiquettes que l'on a tendance à mettre ça je suis obligé de le faire ça ça me fait plaisir etc on peut tout à fait par sa manière de concevoir les choses faire la vaisselle et trouver de l'intérêt parce qu'on on fait la même chose mais au lieu de dire que c'est une obligation on dit que on lui donne du sens on dit que ça va contribuer à ce qu'ensuite on ait des assiettes propres pour la santé pour l'hygiène ceci cela on fait on s'aperçoit pas que constamment on met des étiquettes on met des émotions et que on peut tout à fait ça c'est quelque chose de tout à fait modulable c'est à dire qu'on peut l'appréhender et redéfinir les choses et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est l'esprit qui va permettre de requalifier les choses et de quelque chose qui nous est désagréable de vivre avec du sens et du plaisir et ce qui est intéressant c'est que le cerveau et je pense que toi qui es pharmacien tu le sais très bien que le cerveau si on pouvait lui donner certaines qualités le cerveau se caractérise par la notion de plasticité c'est ce que c'est c'est le fait que le cerveau peut constamment se reconditionner se réparer etc et autant le cerveau est capable de faire ça autant l'esprit est capable de redéfinir une situation et c'est l'histoire du verre à moitié plein à moitié vide c'est la même chose objectivement mais au niveau du ressenti sentir qu'un verre à moitié plein à moitié vide ça change complètement notre lecture et notre lecture induit des sécrits hormonaux qui vont plutôt favoriser soit la joie soit la déprime donc on voit que la manière d'appréhender les choses cette soi-disant vie subjective en réalité est la clé du bonheur ou de c'est ça du malheur mais de ce qui est désagréable quoi oui ce qui est désagréable l'amorosité tout ça mais en tout cas par rapport à ça on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure cette notion de discipline dans ce que l'on fait d'abnégation personnelle parce qu'on n'est pas en train de faire des choses uniquement pour soi même si on les fait pour soi on le fait pour soi mais parce que ça a des répercussions aussi à côté et au final on en revient cette notion d'entraînement c'est-à-dire que le cerveau a une très forte plasticité si on ne l'entraîne pas et qu'on vit dans un environnement où on est conditionné pour faire certaines choses on va continuer à faire ces choses-là parce qu'elles sont connues elles sont rassurantes donc il va falloir s'entraîner pour faire d'autres choses et pour créer une autre perception et à partir du moment où on crée notre perception cette perception elle peut évoluer on peut l'agrémenter elle peut devenir de plus en plus importante et donc là on peut évoluer vers des choses qui sont beaucoup plus sympas et c'est ce qui fait la différence entre une personne qui vit quelque chose de difficile qui plonge et qui passe six mois au fond du trou quelqu'un qui vit le même événement qui descend et puis qui remonte au bout de trois jours c'est fini quelqu'un qui est en permanence en amorosité à porter les choses tout le malheur du monde sur ses épaules et quelqu'un qui sait qu'il y a du malheur qui est en train d'aider les gens mais qui ne peut pas qui ne veut pas tout porter sur ses épaules parce que de toute façon ça ne sert à rien et ça ça demande aussi cette notion d'entraînement donc c'est pour ça que dans tous les cas il faut quand même s'impliquer pour apprendre à fonctionner différemment et que ça ne se fait pas juste comme ça et qu'encore une fois si on agit sur un endroit qui n'est pas le bon comme pour une voiture on en revient à parler tout à l'heure des voyants de la voiture s'il y a une voiture il faut remettre du liquide de refroidissement et qu'on met du liquide de frein et bien il faudra quand même remettre du liquide de refroidissement donc on est toujours dans cette notion de dire il faut avoir cette perception globale pour essayer d'agir là où c'est quand même nécessaire et après on peut utiliser plein d'outils pour renforcer tout ça mais on agit là où c'est nécessaire et bien écoute je te remercie fondement de cet échange vraiment j'ai beaucoup apprécié je te connaissais sur internet mais on n'a jamais eu d'échange et je le trouve très intéressant et j'insiste surtout parce que le fait que tu sois pharmacien t'aurais pu te scléroser ou en tout cas t'aurais te laissé formater et je trouve que c'est très intelligent de ta part d'avoir cherché d'autres horizons et d'avoir tu renies pas ta science mais tu t'enrichis avec d'autres techniques d'autres ouvertures d'esprit qui fait qu'aujourd'hui tu peux discuter avec tes collègues médecins ou pharmaciens et en même temps avec un naturopathigiéniste tu es complètement à l'aise parce que tu t'es enchi de deux approches complètement différentes mais en tout cas complémentaires voilà c'est ça oui tout à fait j'ai eu cette chance là je vais te remercier remercier aussi toutes les personnes qui nous ont accompagné ce soir celles qui sont parties en cours également parce qu'elles n'avaient pas forcément le temps de rester jusqu'au bout est-ce que tu veux nous toucher de mots aussi de ton école parce que tu voulais peut-être aborder un petit peu ça comme ça c'est vraiment l'aboutissement enfin c'est pas l'aboutissement parce qu'en fait quand j'aurai créé mon école après je me connais j'aurai d'autres projets je ne suis pas quelqu'un qui va m'arrêter là-dessus mais bon j'ai commencé ce métier il y a plus de 27 ans j'ai écrit 9 livres et aujourd'hui c'est devenu presque une évidence que créer une école ce n'est pas un aboutissement mais en tout cas c'est une étape importante dans le sens que certes j'ai déjà transmis mon savoir grâce à mes livres mes conférences mes audios mes vidéos mais le fait de créer une école ça en plus dans ça dans cette école je n'ai pas du tout de prétention d'orgueil quoi que ce soit mais j'ai des objectifs toi qui parles d'objectifs je souhaite que cette école soit une école qui va donc c'est une école d'hygiénisme et de naturopathie sur internet mais je souhaite que cette école il y a certaines choses que je trouve obsolètes dans l'hygiénisme en tout cas qui manquent de science donc je souhaiterais dépousserier certaines notions qui gagneraient à être un peu actualisées en même temps je ne souhaite pas du tout perdre les fondamentaux de mes professeurs des anciens etc qui m'ont apporté le bon sens et toute cette réflexion dont on a échangé à cet instant et que je trouve fantastique et à côté de ça je travaille aussi avec des scientifiques pour que cette école ne soit pas en décalage avec les découvertes d'aujourd'hui voilà il faut il faut garder ce qui est bon et prendre ce qui est ce qui garder nos fondamentaux et prendre aussi ce que la science aujourd'hui et les découvertes d'aujourd'hui nous permettent de comprendre et puis dans cette école je souhaite développer la notion de conscience et la notion d'entraide pas de compétition justement d'altruisme j'aime bien le mot qui dit se mettre à la place des autres le fait d'être ce terme échappe tu vois ce que je veux dire d'être dans la la compassion non pas la compassion à la place de l'autre de se mettre à la place de l'autre c'est vraiment cette notion là non ? oui oui en bref il y a un terme qui il ne faut pas que je fasse mon cerveau parce que déconfort la mémoire se bloque mais en tout cas l'empathie 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 oui et en fait je pense que beaucoup de problèmes aujourd'hui dans cette société c'est dû à des problèmes on parle beaucoup d'amour mais c'est ça de manque d'empathie de manque de sensibilité etc on est dans une société qui devient de plus en plus froide intellectuelle égoïste et je souhaiterais que mon école au-delà de la naturopathie de l'héginisme contribue à apporter ces notions qui seules sauveront entre guillemets le monde parce que si on n'est pas dans un monde d'amour et d'entraide on ira droit vers le mur voilà donc mon école aura ces prétentions là et bien très bien ce sont de belles prétentions voilà en tout cas les objectifs des objectifs on verra oui tout à fait ce sont deux beaux objectifs tout à fait j'avais dit au plus tard le 31 décembre 2020 comme ça ça me met une limite et c'est une école essentiellement en e-learning et avec une partie en présentiel un peu voilà ça c'est le même et toi est-ce que tu as des des moi j'ai quelques projets en cours je continue toujours ce que je fais au niveau consultation un petit peu formation là c'est plus des formations assez spécifiques avec des personnes voilà je suis vraiment en direct et puis après donc là actuellement il y a un développement de plateforme d'accompagnement qui sera destiné d'un côté au grand public ou alors aux sportifs de haut niveau ou encore au coach coach sportif préparation mentale etc et aux entreprises au club tout ça pour pouvoir donner de l'information des formations donc il y aura des articles il y aura des petites formations d'earning plus ou moins tous c'est selon le degré de chaque chaque personne qui prétend ces formations il y aura des formations qui seront aussi certifiantes pour les les professionnels voilà et donc là je le fais moi où je vais donner des formations mais ce sera dans le cadre de quelque chose assez global avec d'autres coachs sportifs préparateurs mentaux etc donc je ne suis pas tout seul j'interviens dans un pôle on va dire avec d'autres d'autres consultants voilà qui seront dedans et on pourra suivre l'évolution de tes projets ou ça sur ton site sur ta page tout à fait on va en parler voilà sur là j'en ai pas encore parlé de celui-ci sur les réseaux sociaux mais ça va voilà ça va se faire sous peu la plateforme devrait ouvrir aux alentours de mi-juillet c'est vraiment dans très peu de temps donc voilà je communiquerai là-dessus sous peu quand ce sera quand ce sera ouvert et qu'on sera que ce sera lancé voilà ok et bien écoute je te remercie pour cet échange et bien merci à toi c'est un grand plaisir et puis au plaisir de pouvoir en organiser d'autres en faire d'autres merci à tous de nous avoir suivis d'avoir passé cette heure presque heure et demie avec nous et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis on vous tient au courant par la suite si on refait d'autres choses sur nos réseaux respectifs donc voilà passez une bonne soirée cette vidéo on pourra prendre le lien et la remettre sur Facebook voilà on pourra récupérer après la vidéo pour la mettre tout ça donc on pourra la remettre pour que les personnes puissent la revoir ou la voir si elle ne veut pas être présente d'accord tu ne tiendras au courant de comment je vous tiendrai au courant quand ce sera quand ce sera bon il n'y a pas de souci je vous informerai et tout pour que vous puissiez la voir ou la partager la mettre en lien il n'y a pas de problème merci Raphaël à bientôt allez merci à tous merci à toi bonne soirée à bientôt à bientôt merci à bientôt